Salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui pour votre petite live action des familles du chapitre 314 de My Hero Academia ou beaucoup le Hero Academia encore une fois tu le qualifies comme tu le souhaites chapitre encore une fois très très attendu, je vais être 100% transparent avec vous parce que je sais que ce matin les chapitres sont sortis à la suite les uns de l'autre mais déjà j'avais pas beaucoup dormi cette nuit pour être tout à fait franc avec vous j'ai mis le réveil ce matin tu vois pour pas louper One Piece et tout et vous l'avez bien vu à la fin de la live action de One Piece, j'ai même pas pu reprendre tous vos commentaires parce que j'étais vraiment 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 beaucoup trop fatigué je vous jure mon corps me demandait quelque chose retombe de te coucher, je vous ai quand même mis la vidéo en ligne et voilà au moins je voulais être un minimum frais à dispo pour le reste même si ça m'a pas empêché d'apprécier aussi assez juste mal au chapitre de One Piece, j'ai pas encore vraiment réalisé ce qui s'est passé dedans n'hésitez pas vraiment à aller le checker c'est un chapitre de fou furieux vraiment 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 mais voilà j'espère être un peu plus frais disponible la semaine prochaine pour le prochain voilà en tout cas pour ce qui est de One Piece mais pour ma vidéo on est prêt à dispo et puis Black Clover aussi que je vais vous tourner juste après c'est parti let's go, Lady Nagant contre Midoriya le face à face, le corps à corps c'est parti let's go après donc la petite surprise qui avait réussi à grimper à grimper au niveau de la tour pour la choper, pour la surprendre elle qui était dans les airs attrapés mon écran de fumée s'étend peu à cause de la pluie grâce à son positionnement elle pouvait immédiatement tirer sur un leurre quelle que soit la direction dans laquelle il partait j'ai réussi à la faire sortir et la capturer il est plus rapide que tout à l'heure ce gamin a dû trouver quelque chose pendant qu'il était dans la fumée bah visiblement c'est son nouvel alter alors c'est vrai qu'il faudra un peu plus de descriptions c'est vrai que c'était un petit peu flou je n'aurais jamais pu prévoir qu'un tireur embusqué vienne à mon contact je vais te faire cracher des informations sur All for One parce que tu crois que tu as déjà gagné et ouais il y a toujours overhaul dans le secteur désolé tant qu'il sera là bah après dans un sens comme dans l'autre il pourrait intervenir, interférer, intercéder ça pourrait être pas mal on va voir ce que l'auteur parce que si l'auteur il a ramené voilà c'est pas par hasard de toute façon surtout sur un tel affrontement il y a un tel moment donc on va voir pourquoi je te dirais quoi que ce soit et du coup elle reprojette Midori à l'autre côté et là il a pris assez cher mon entraînement à la commission m'a préparé à toutes les situations oulalalalalalalala le coup qu'elle était en train de faire et qu'elle a failli réussir franchement heureusement que Deku a pu l'éviter pourquoi tu t'es rangé du côté d'All for One il cherche à dominer le monde je croyais que tu étais une héroïne certaines personnes ne parviennent pas à voir au delà de la justice qu'on leur impose quelqu'un qui suit ça aveuglément ne pourrait pas comprendre suivre aveuglément mince je la tenais le troisième m'avait prévenu ma gestion des tâches parallèles est catastrophique alors on rappelle aussi que c'est les derniers à avoir légué quelque part un petit peu leur halter à Deku et pour cause enfin voilà vraiment pour justifier le truc mais eux avaient connu avaient possédé justement l'halter à une époque très très sombre justement le for One était extrêmement puissant et forcément de facto assez similaire à la situation qui semble se goupiller à l'heure actuelle et forcément là aussi encore une fois la maîtrise de ces halters j'imagine vont être prépondérantes pour Midori alors on va voir tac ah ouais c'est le spider sense ok du coup qui s'est activé parce que c'est vrai que des fois voilà tu peux avoir un petit doute surtout qu'en plus tu vois c'est pas spécialement éclairé il est retourné sur son style assez comment on pourrait le qualifier à chaque fois tu vois je manque de mots pour le qualifier assez organique ouais dans certains points de vue un petit peu alors derrière tac tac j'en ai assez ouh ah c'était le haut parleur qu'elle avait placé de ce côté là ouais ouais donc forcément elle est en train ouais elle est en train de tout faire pour essayer de le désorienter je sais pas si elle était informée que des coups possédaient autant de pouvoirs différents mais là ouais c'est chaud j'ai tué assez de gens donc là ça sort du micro pour préserver notre société hypocrite oh la 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 regardez à quel point justement les tirs fusent de tous les côtés vraiment et des coups arrivent à les esquiver à chaque fois je sais pas si c'est le spider sense vraiment qui nous permet de faire la différence je pense que c'est ça c'est un des haltères les plus les plus importants que j'ai jamais vu à l'oeuf franchement parce que là là trompe la mort toi même tu sais ok donc ouais pour elle la société est corrompue ils ont tous été éliminés discrètement par la commission de sécurité publique. Ok. Il fut un temps où les justiciers inspiraient confiance et admiration à l'opinion publique et approuvaient même leurs actions. C'est dingue à quel point on voit le discours d'Olfo Rowan se lâche un peu, enfin oui, se lâche Shigaraki suinter justement quand une fois des paroles de Ledi Nagant. C'est assez balèze. Et finalement, la société des alters a été fondée sur cette confiance que l'on avait en Céhéro. Ben oui, j'étais un rouage dans la machine qui servait à assurer la dite confiance. Mais du coup, je vous crois là, elle a découvert la vraie vérité. Celle que le monde entier a découvert à la télé quand Hawks a été obligé de tuer Twice. Je suis sûr qu'on va sûrement te ramener à revenir à ça. Peut-être pas pour le cas de Ledi Nagant, mais on pourra faire un parallèle. C'est quasi sûr et certain. Ceux qui travaillent dans l'ombre et ceux qui travaillent au grand jour. Attends, on a encore rien fait, c'est encore qu'un plan. Les deux parties étaient nécessaires au bon fonctionnement de notre société. Donc, j'ai obéi. Et du coup, elle a eu du sang sur les mains comme on peut le voir sur la page suivante. J'ai obéi et obéi. Et du coup, donc ouais, forcément avec son halter, elle a éliminé beaucoup beaucoup de monde et forcément, elle était plutôt compétente pour. Lady, je suis ton plus grand fan et du coup, en parallèle, elle était la coqueluche des enfants. Et donc, je peux comprendre justement que ça allait perturber puis qu'elle se soit dit attends, je suis légitime. Les gens m'apprécient, m'admirent, alors qu'au fond, je ne suis qu'une merde quelque part. Enfin non, pas qu'elle soit une merde, mais elle sait qu'elle ne fait rien concrètement, qu'il soit vraiment louable, tu vois, à savoir tuer des gens. C'est important quand même là aussi, tu vois, de comprendre ce qu'on y a Koshinsai, c'est de nous raconter à travers ce personnage. Alors Lady, je suis ton plus grand fan, tu peux me serrer la main. Après, encore une fois, ce n'est pas le cas. Tous les héros, on l'avait vu jusqu'à maintenant, mais là, là pour son KL, c'est vrai. Puis j'imagine que dans Vigilante aussi, il doit y avoir un cas assez similaire, même si c'est encore autre chose vu que ça traite des héros qui, eux, ne sont pas entre guillemets officiels, mais qui du coup peuvent voir un peu l'envers du décor comme on est en train de le voir ici. Donc ouais, je crois qu'il faut vraiment que je me mette à Vigilante. Mais ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des parallèles avec ce qui se passe actuellement. D'accord, une poignée de main spéciale juste pour toi. Et du coup, ah ouais, ok, par contre la métaphore, elle est magnifique. Elle a vu qu'elle avait une main ensanglantée tendue vers les câbles, tu vois. Voilà. C'est simple et efficace. Par contre, l'autre derrière, le gamin, tu vois, pour le coup, il était ultra impatient et tout. J'aime bien qu'il y a un gros pif qui est assorti à son t-shirt. Regarde. Il est con, je sais que c'est. Mais bien vu, bien vu, bien vu. Alors, et donc forcément, là, sur le coup, ça l'a un petit peu refroidi. On était plus grand fan, tu peux nous serrer la main. Puis elle, elle se dit, vous êtes fan de moi, pourquoi ? Après, elle a sûrement été un peu traumatisée aussi. Mais ouais, après, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, c'était si fragile, j'en devenais malade. Mais ouais, elle a dû tuer, je pense, beaucoup de monde. Je suis au bout du rouleau. Tout n'est que façade, apparence, flagornerie. Ces deux-là provoquent des civils pour les pousser à commettre un crime, puis ils capturent et ramassent les récompenses, fait disparaître ces héros. Oh là là là. En tuant ces deux types, est-ce que je contribue réellement à rendre notre société meilleure ? Je se demandais. Tel. Si on ne montre, pardon, si on ne montre au public que le côté pur est aseptisé, en quoi est-ce différent d'un lavage de cerveau ? Nagant. Ton travail est nécessaire et il doit y avoir quelqu'un pour entretenir l'espoir que les héros au centre de l'attention ont instillé. À la base. Entretenir ce qu'il y a derrière ça, ouais, entretenir cet écran de fumée, c'est ça ? Je suis sûr que tu connais les conséquences d'une démission, pardon, n'est-ce pas ? Ouais, la mort, c'est ça ? Monsieur le Président, je vous respecte. Et elle aussi, tu vois, a eu l'occasion de dégainer, même plus rapidement que lui. Tu as assassiné le Président de la Commission de Sécurité Publique de l'époque. Ce n'est pas ce qu'ont dit les médias, il a été tué dans une dispute avec une héroïne. Mais ouais, mais ils ont été obligés de dire ça pour pouvoir sauver la face, j'imagine. Alors, c'est ça. Même à l'époque, la Commission insistait pour conserver son image hypocrite. Il ne révélait jamais rien des disputes internes ou des rébellions qui pouvaient arriver, forcément, sinon ça cornerait trop l'image. Et là, ils doivent bien rigoler par rapport à tout ce que Dabit leur a révélé. Tu ne l'as jamais su, je parie. La société des alters que tout le monde admire et fantasme est incroyablement faible et fragile. Que crois-tu qu'il se passera si on y revient ? L'histoire ne fera que se répéter. Ils ne montreront que le bon côté. Et à nouveau, quelqu'un devra assumer le fardeau de la vérité. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour le coup, on revoit le parallèle avec justement sa propre histoire quand elle a été démarchée par ces derniers. Et elle, qui était toute impatiente, toute excitée quand elle était encore jeune étudiante. On peut faire pareil aussi avec des coups. Et quand tu vois justement le contraste forcément avec maintenant, regarde juste le regard. Le regard suffit à lui-même. Tu ne vois même plus le visage tellement sa mine est sombre, éterne. Et limite, j'ai envie de te dire un peu résigné. limite, elle n'a plus la joie de vivre. Même un avenir où All for One contrôle tout serait bien plus sain que ce que nous avons maintenant. Moi, je pense que quand elle dit ça, elle pense plus au moindre mal. Mais c'est ouf parce qu'elle était vraiment une héroïne. Par le passé, mais une héroïne avec du sens sur l'image. La preuve que même des personnes bien intentionnées quand on peut le voir quand elle a commencé tout simplement à bosser avec eux, peut basculer du côté obscur un moment ou un autre. Et justement, j'espère, et je pense que ce sera ça aussi l'enjeu de la suite que des coups lui fasse revenir du bon côté. Alors, STH. Non, pas STH. Oui, je sais que tu avances pas très très fort. Précédemment, traduit, c'est en fait tel quel dans la row 5e. Ah, à 5e ! Ouh là là ! Oh, attends. Désolé. Tu vois ça, voilà, pas aussi zoomé que ça. Tu vois marqué STH. Tu vois pas marqué 5e ? Je sais pas. Ou alors le 5, il est un peu trop... Il est pas assez prononcé. Donc, l'alter du 5e frappe uniforme avec le black whip, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Tac. Le gosse, ça, il a analysé la trajectoire de ma balle. Très 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 fort encore une fois. Je n'en savais rien. Mais petit à petit, je commence à comprendre il est rapide. Non, tu crois ? Tout n'est pas noir ou blanc. Le monde est fait de nuances de gris. Et voilà. Et là, on a tous les exemples possibles et inimaginables. Il y a Shigaraki, forcément, qui lui, à la base, a été extrêmement gentil. Et puis, il y a beaucoup de choses. Time Divor. Attends, là, sûrement aussi beaucoup, beaucoup d'autres. J'ai pas tous les rêves, là, pour le coup. Sûrement, peut-être des... Ah ouais, non, si, c'est... C'est des personnages avec qui il a été amené à être en interaction il n'y a pas longtemps avec ceux, voilà, qui avaient agressé, justement... Là, punaise, j'ai plus lu tout son nom. Enfin, c'était... Ouais, c'était une personne qui passait dans le coin. Une citoyenne. Mais qui avait un alter assez animalesque, si on peut le café, comme ça, tu sais, comme le commissaire de police qu'on avait lu qui avait une tête de bulldog et tout. Bref. La colère se mêle à l'angoisse, voilà. La moralité. Quand on couvre ce qui est endommagé, il s'y développe des verres, forcément, et ça pourrit de l'intérieur. C'est pour cette raison que nous devons tendre la main et aider autrui. Pour l'aider, justement, quand on le voit, à purifier son corps, son âme et son esprit. Ça crée des coups. C'est la mentalité de quelqu'un qui a été élevé dans l'hypocrisie générale. Même en l'air, il parvient à faire en sorte que je rate ses articulations. Il se concentre à 100% sur la prédiction de l'esquive de mes projectiles. Dans ce cas, je vais alourdir encore sa charge mentale. Ah là là. Et donc, forcément, pour des coups qui doivent activer plein d'altères en même temps. Oh, et là, par contre, ouais. Alors, je ne sais pas si elle a fait exprès, justement, de... Ouais. Ouais, bah si. Sa charge mentale, forcément, en faisant entrer overhaul à ce moment-là dans la partie. Ou du moins, voilà, que Deku le voit à ce moment-là, c'est chaud. Alors, t'as toujours pas fini overhaul. Dépêche. Je veux... Enfin, je veux retourner voir le patron. Shisaki. Et là, le fait que Deku... Alors, bon, ça va. Il n'a pas l'air d'avoir été trop décontenancé par rapport à la caisse d'or. Même s'il va, encore une fois, super vite. Mais... 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 Sa réactivité, son adaptabilité, surtout, parce que là, on voit que Lady Nagant, vu son regard, qu'elle est prête à tout, je vois, à limite, qu'elle n'attendait que ça. Là, vraiment, Deku ne va pas avoir le droit à l'erreur. Et franchement, 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 ça a probablement, quand il faut, du très, très lourd. Alors, un vieux rival fait son apparition. Overhaul, le combat se complique, forcément. Avec ces petites circonstances supplémentaires pour des coups qui vont être importantes à gérer. Et là, franchement, il n'aura pas le droit à l'erreur. Alors, je ne sais pas s'il bénéficiera d'un soutien externe ou autre chose, tu vois, pour le coup, on ne sait pas. Mais là, franchement, s'il va réussir à avoir et l'un et l'autre, même si, encore une fois, voilà, Overhaul, c'est plus psychologique que autre chose. De toute façon, c'est bien, il a été affirmé à la fin par les dynagants que c'était cet objectif-là. Franchement, bon courage à Deku et surtout, c'est une bonne chose qu'il n'ait pas récupéré ses bras. Reprenons le petit commentaire qu'en transition, c'est hyper. Quel chapitre Deku est de plus en plus audacieux ? C'est cool, mais je me demande s'il ne va pas pouvoir tenir le rythme sur le long terme, sinon c'était cool. Bah ouais, surtout si après, il enchaîne encore d'autres adversaires de plus en plus puissants, sans trop de temps de récup, tu vois. Sinon, c'était cool de voir All Might, de voir la détermination à tenir la promesse vis-à-vis de la mère de Midoriya. Bonne live reaction. Merci mon petit Geoffrey, ça fait grave plaisir. D'ailleurs, il y a un commentaire qui arrive juste un petit peu après aussi, parce que j'ai un petit peu survolé. Et c'est vrai que je n'en avais pas parlé dans la vidéo et quand j'ai terminé la vidéo, je me suis dit punaise, mais merde, pourquoi je n'ai pas parlé de ça parce que c'était tellement évident ? Mais c'est vrai que sur le coup, ça n'avait pas venu, mais oui, c'était dans l'esprit, c'était tout à fait ça. Alors, merci, merci pour la vidéo sortie toujours aussi géniale. Merci mon petit GoToBoone. Petite rêve à The Dark Knight toujours avec notre petite Batmobile. J'aimerais bien que le chanteur interprète des openings de Berserk et donc lui rendre hommage. Alors ça, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Après, je ne sais pas trop comment on pourrait le transposer dans le monde de My Hero. Ou alors, à moins que tu passes peut-être à quelque chose d'autre. Enfin, je ne sais pas si tu parlais à temps. Tu n'as pas des openings de Berserk ? Ah, ok, d'accord. Ok, ok. Ok, je viens de capter. Tu vois, comme quand on transpose, je suis désolé, tu me parles, voilà. Après, tu as eu raison de parler de Berserk aussi. C'est important de le rappeler. Encore une fois, important aussi de le repréciser que l'auteur, donc Hentao Miura, nous a quittés la semaine dernière. En réalité, un petit peu plus tôt, je crois que c'était le début du mois, mais l'information a été rendue publique deux semaines après. Et pour le coup, donc c'est pour ça, je pense que tu as voulu faire une petite référence et oui, oui, ça pourrait être pas mal aussi que ça se passe. Je ne sais pas si tu penses aux premiers openings ou si tu penses aux dernières en date, même si c'est vrai que les dernières de saison, même si elles n'étaient pas folles, folles niveau animation, les openings étaient vraiment claquants, surtout le premier, déjà, je le kiffais, mais le second, je l'ai encore plus surkiffé. Vraiment, c'est important de le repréciser. Et pour Berserk, encore une fois, n'hésitez pas, bien sûr, à commencer le manga si vous ne l'avez pas encore commencé. Vraiment, c'est un bijou, c'est un chef-d'oeuvre, même s'il restera inachevé. C'est peut-être ça aussi par exemple, qui le fera rentrer encore plus dans la légende, même si j'ai vu qu'il y avait des discussions qui étaient en cours. Rien n'est officiel pour l'instant, donc voilà, parce que ces assistants aimeraient bien pouvoir reprendre la suite, mais tout dépend, bien sûr, de la volonté de l'auteur et ça, ça n'a pas encore été communiqué. Comme je le dis à chaque fois, je vous tiendrai au courant si jamais c'est amené à évoluer. Et pour ceux qui veulent mon avis aussi plus détaillé par rapport à ça, j'ai mis un très très long pavé dans l'anglais communauté, donc n'hésitez pas à aller le checker. Voili, voilou. Alors, notre petit dadou nous a dit super duel, Deki est toujours super inventif, j'espère que les dinagans en a encore sous le capot. J'ai vu. J'espère qu'on aura une explication sur ce qu'est Ajiné. Ça ne sera pas pour tout de suite, malheureusement, mais oui, franchement, on est toujours preneurs, surtout par rapport à des éléments aussi importants, mais je pense que c'est juste une question de temps avant que ce soit clairement un peu plus explicité. Wait and see. All Might Cuties sont acquis des rois, j'aime, voilà, c'était ça que je voulais en venir vers du Spring Sino, et oui, c'est vrai que c'était totalement ça, parce que voilà, All Might, en mode cadavérique, en mode pratiquement terminé, tout ça, tu vois, pour le coup, il n'y a pas d'halter, il n'y a pas d'armes hautes, non, juste son charisme, franchement, en animer cette scène, mais j'attends de voir le C.U. vraiment rendre hommage à cette scène. Sinon, j'adore le design de la Sniper, c'est vrai qu'elle est vraiment stylée. J'aime, j'aime bien, comme dirait l'autre. J'aurais bien aimé une ellipse, les voir grandir un peu les héros de la Cade de B, j'espère que c'est prévu. On verra, on aura sûrement peut-être une ellipse à la fin, pour voir qui finit avec qui, ah bah ouais, c'est l'auteur fait de bête, tu m'étonnes. Quoi qu'il en soit, et bah moi, j'espère que cette petite la variation des fameuses aura plu, tu vois, elle est même pas en plus excessivement long, ça me fait vraiment super plaisir, tu vois, comme ça au moins, elle est relativement digeste, surtout quand je suis sorti pas mal de vidéos aujourd'hui. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous dis avec beaucoup d'impatience, rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de Maïro, bien sûr, en chapitre, et bah dès demain, ou peut-être un petit peu plus tard, enfin pas aussi tôt que d'habitude parce que je travaille demain, pour la review justement de l'épisode, bien sûr, de la saison 5. D'ici là, en plus, avec un frontement entre Shinsu et Midoriya, on attend quand même depuis pas mal de temps, on va pas se mentir par rapport à l'arcade adaptée des psys, c'est surtout ce qui arrive après qui va être réel. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous, passez un bon week-end, tout le monde dit. Sors d'un.